alors voilà le moulking 1307 est enfin monté c'est à dire un mock très inspiré de la version de chez lego alors comme vous savez pour ceux qui ont suivi les live et les shorts il me manquait trois sachets mais également il manquait une pièce alors j'y reviendrai par la suite alors déjà dans son ensemble bah c'est quand même bien sympa j'avoue c'est un alors certes c'est une inspiration à moque d'un set un petit peu ancien mais en tout cas il a la classe au final je le voyais même un tout petit peu plus grand mais bon il ya quand même de quoi s'amuser largement très agréable à construire juste que comme j'ai dit durant les lives il ya forcément des raccourcis malheureusement chez mocking en termes de de notices qu'il faut bien faire attention les pièces sont pas forcément bien indiquées en tout cas où les positionner est haute il n'y a pas trop d'étapes à des moments mais bon en y allant tranquillement on y arrive au pire on fait quelques petites corrections il ya quelques coquilles ici et là je vous laisse justement voir et j'y reviendrai par la suite il ya des modifications à faire et à apporter comme d'habitude alors on va effectivement avoir deux moteurs un ici pour la grue un ici pour le camion donc il va falloir désapérer à chaque fois alors ce qui est un petit peu dommage donc bon déjà ici effectivement on a une trappe celle ci là il va falloir tourner la grue si vous souhaitez pouvoir l'ouvrir pardon mais on a quand même accès on sent que quand ça commence à forcer perdu alors voilà ça ça fonctionne impeccable puisque en fait j'ai limé les axes parce que sinon ça a tendance un petit peu à taper effectivement avoir du mal à rentrer justement vous avez le lien voilà qui s'affiche mais également dans la description pour retrouver tout simplement qu'en faire on va effectivement avoir ici direction des roues alors malheureusement c'est vraiment par cran là pour réussir à voir quelque chose de droit ça va être un peu compliqué c'est une analogie que voilà voilà un pas plus petit quand on tourne mais bon bon il ya quand même de quoi s'amuser alors je sais pas si c'est moi qui me suis loupé quelque part ou autre mais effectivement quand j'appuie sur bas ça avance et quand j'appuie sur haut ça recule tout le reste est logique mais cette partie là c'est bon bref c'est pas grave alors en envoyé il me manque une pièce parce que justement voilà comme je vous disais il manquait trois sachets donc j'ai obtenu le remboursement puisque effectivement le vendeur moulking europe voulait tout simplement bien m'envoyer ce qui manquait mais par contre il fallait que j'annule tout simplement le litige et ben non mon gars moi je suis désolé tu m'envoies les pièces et après seulement j'annule le litige donc forcément il a refusé je me suis fait rembourser j'ai recommandé les pièces à côté bon en sachant que ça représente quand même bon c'est des pièces officielles légaux donc j'en avais pour un tiers du prix mais bon au final je suis gagnant mais je suis quand même assez frustré puisque c'est quand même pas mal de déconvenus voilà pour avoir quelque chose au final et malheureusement comme vous voyez il me manque une pièce ici donc c'est la portière j'étais obligé d'en bricoler une bon c'est pas terrible puisque voilà de toutes les pièces que j'ai commandé il en manquait une seule forcément c'est une voyante c'est comme ça donc on a comme vous voyez la petite télécommande qui fonctionne avec les deux piles j'ai pas mis le cache c'est normal c'est pour que ça soit plus pratique également il va il m'a manqué donc sur un des sachets que je ai arrivé qu'il y avait un engrenage alors forcément l'engrenage il est arrivé quand je suis là et alors j'ai plein d'engrenage en stock mais pas celui là c'est toujours comme ça alors ce que j'ai fait j'ai pris au niveau tout simplement de la grue il n'y a pas trop en démonté ça allait encore j'ai changé ainsi le ratio alors ça va tourner beaucoup plus vite dans un sens et pas plus mal et ça commande que le treuil comme ça au moins ça dérange pas et j'ai pu directement mettre l'engrenage qui manquait bon alors pour pouvoir passer à la commande de la grue on va effectivement désapairer donc il va falloir éteindre j'allume le moteur de derrière j'allume la télécommande voilà et là ça fonctionne alors pareil il ya une petite modification apportée pour que la plateforme soit un petit peu mieux moi par contre ça j'ai pas fait bien sûr aussi on a une partière voilà donc vous pouvez monter et descendre le bras alors faut pas oublier de descendre comme ça le crochet si vous voulez étendre le bras vous voyez la petite tache rouge c'est simplement pour moi pour m'indiquer que j'arrive au bout de de l'engrenage en tout cas du système des dents et qu'il faut pas aller plus loin de même j'ai fait une modification qui est également dans la description en reprenant comme le mec il avait fait dans sa revue et en utilisant le système de lego c'est à dire tout simplement non pas une corne mais deux ça permet comme ça que la corde passe à l'intérieur du bras et non pas pendent en dessous ce qui est quand même nettement moins disgracieux alors comme petite modification j'ai effectivement mis un serflex comme j'avais vu dans une autre vidéo ici au niveau de la caisse pour qu'elle soit mieux accroché parce que sinon ça la met un petit peu en porte à fausses un peu mal esthétique directement faut le dire j'ai changé également le câble donc effectivement celui ci c'est un trois brins de couture j'aurais préféré avoir un nylon direct mais bon pas trouvé c'est à dire bien torsadé j'ai rajouté une petite pièce ici en décalant cette partie grise c'est juste pour éviter d'avoir un trou d'un côté j'aurais eu du gris je l'aurais mis voilà à cet endroit là mais c'est pas grave là c'est juste un petit truc moi personnel j'ai changé également alors ici en fait c'est c'est tenu tout simplement par par des picots gris des demi j'ai mis un petit point de colle alors enfin palaciano mais tout simplement la colle voilà type papier mais forte comme ça pour ça ça tienne un petit peu mieux et surtout ici j'en ai mis également mais ce que j'ai fait à la base c'est des petits plots jaunes mais qu'en fait qui sont assez épais et ça ne clipse pas assez ça tient comme ça peut donc en fait j'en ai mis quatre gris que j'avais en stock avec un petit point de colle pour assurer un peu plus le maintien et ça tient nettement mieux pareil ici et là comme dans la vidéo j'y reviens toujours mis quelques pièces voilà pour renforcer à certains endroits pour aider un petit peu à la structure un peu mieux se tenir mais bon ça c'est pas encore trop voilà trop obligatoire à faire alors voilà comme dit c'est un beau joujou c'est bien amusant à construire quand vous n'avez pas des soucis est-ce que je recommande de molking absolument pas bon j'ai certes pas autre chance mais en plus devant leur incompétence et services voilà tout simplement sav c'est même pas la peine frauduleux c'est bien dommage parce que les briques sont de bonne qualité les stickers sont vraiment bien on a un beau produit mais voilà certes j'ai pas eu de chance et je suis tombé sur un mauvais vendeur ce qui est vraiment dommage comme dit je suis pas prêt de recommander chez eux ça c'est sûr c'est vraiment regrettable mais en tout cas voilà on a un beau joujou ça vaut son prix surtout que en plus voilà j'ai la version tout simplement motorisée encore voilà sur les voitures et compagnie c'est pas trop dérangeant ça me manque pas là effectivement quand même puisqu'il y a quand même pas mal de petits gimmicks par ci par là c'est quand même agréable le seul truc qui est vraiment dommageable c'est d'avoir la télécommande de base alors apparemment la lego officielle qui est double commande permet comme ça d'appairer deux moteurs en même temps et est fonctionnel avec mais voilà alors par contre je n'ai pas essayé puisque il y a l'application c'est de commander un des moteurs par le téléphone et l'autre par la télécommande voilà à essayer ceux qui voudront nous sur ce 11 et une prochaine allez bye bye et